Mais je vais peut-être poser la première question parce que c'est plus difficile généralement. En fait, à quoi ça me faisait penser ? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le fait que dans les démocraties occidentales qui sont les plus attaquées, les religions s'éloignent et il n'y a pas eu une place pour la spiritualité qui fait que la pensée libre, voilà, on ne peut plus penser librement dans cette approche, oui, pour avoir accès à la philosophie pour soi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il manque un espace où on peut réfléchir pour soi-même, probablement. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là qui est de stipuler, pour ceux qui ne sont plus dans la religion, un espace de spiritualité qui est valorisé, un peu ? Parce que j'ai dit que peut-être qu'il y a une confusion pour les, enfin, je sais ce qu'on dit, à religieux, spiritualité et religion. Voilà. Donc c'est la première... Pour amorcer les choses... Oui, très bien. Pour amorcer les choses, je me permets de dire que le renoncement à transmettre, dont parlait mon collègue Amine, qui s'est consolidé par le refus, planifié d'État, de transmettre l'élémentarité des savoirs, s'est accompagné doucement de la mise en place, alors, pour des raisons psychologiques, sociologiques, politiques, du fait que les partis politiques ont sous-traité leur pensée à des signes tant improbables, bien, je peux donner les noms, doublé de ce jour de deuil qui consiste à voir le Parti communiste français fermer son école de garde. Ne me dites pas que ça, c'est de la filo, un petit traite à deux balles. J'ai l'honneur d'avoir eu comme ami des communistes formés... Alors, c'est pas une table ronde tous les trois ans. J'ai une fixette contre les tables rondes, je vous en prie, aidez-moi. À en sortir. Je vais t'aider. C'est l'idée toute simple que, peu à peu, en sous-traitant son vocabulaire, qui, en passant, est devenu un élément de langage, vous l'aurez redouté, peu à peu, le vocabulaire quotidien qu'on dit ou qu'on laisse dire, s'est cléricalisé. C'est-à-dire que, quelque part, les mots sont devenus des fétiches au lieu de mettre en place ce que Alain appelle des séries. C'est-à-dire que, culture, peu à peu, un exemple, parce qu'évidemment, il ne faut pas refaire les troncs. Par exemple, le mot culturel, peu à peu, a remplacé cultivé. Il y a donc, alors, bien sûr, appauvrissement du sens, mais aussi imposture par appauvrissement. Juste une règle que je n'ai pas eu le temps de développer, classique. C'est, moins j'ai deux mots à ma disposition, moins je m'en aperçois. Oui, il y a une iconicité de la langue qui est entrée dans le discours. Il y a une iconicité de la langue qui est absolument... Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le signifié du mot, aujourd'hui, si tu en fais le mot blanc, aujourd'hui, le système de connotation en place à des notations. Et ça, ça devient des signaux. Et les gens fonctionnent par... On se rend compte qu'il y a un fonctionnement de la vie politique par signaux. Les gens n'analysent plus le symbole en tant que tel, ou la relation est un peu complexe, mais ils rentrent dans une iconicité de la langue. Les mots illustrent quelque chose qui leur échappe. La question, par exemple. OK. Bonjour. Moi, je suis éducateur spécialisé, et c'est une amie qui m'a parlé du colloque qui se passait. Donc, je ne sais pas si je suis intelligible, si on le tente. Oui, mais là, c'est la tendance sonotone du CLR, j'entends rien, parfois. Je vais parler un peu plus fort. Non, non, c'est intéressant. Dans ce cas, je disais, et de prime abord, j'ai été en entrant surpris, mais c'était déjà quelque chose qui m'intriguait au moment de la lecture. C'est comité, laïcité, république. Vous parliez de la connotation qu'il y a autour des mots. Moi, je travaille avec des jeunes, et j'utilise beaucoup la langue, précisément. Donc, j'ai été agréablement surpris de voir les enjeux en termes de transmission, sur la fabrication culturelle, on va dire. Et là, je fais attention aux mots que j'utilise, puisque j'ai en face de moi des experts en la matière. Mais donc, la fabrication, symbolique en tout cas, des jeunes appelés à être des citoyens. Donc, je vois bien qu'il y a un enjeu que je pensais être politique, mais j'ai compris aussi que le mécanisme par lequel cet enjeu politique, ou ce terrain politique se construit, aujourd'hui, pouvait revenir à des terrains scientifiques qui affectent précisément les mutations actuelles du sens social. Ma question, et c'est deux problématiques que je me pose et que je nous pose, parce que ça m'intéresse vraiment, c'est, est-ce qu'il faut se cantonner dans une forme d'intégrisme des Lumières qui consisterait, à ce moment, à une forme de ce que vous avez appelé comme revenir dans... Vous avez, à un moment, parlé d'une posture archéologique en face d'une autre... Étymologique. Étymologique, voilà. Enfin, revenir à une source qui serait presque, à ce moment, une source mythique, mythologique, sans revenir, justement, à ce que dans... Fascista of Cléros, Kant, d'abord, dit que Foucault reprend qu'est-ce que des Lumières, et on va le dire en français. Et c'est pourquoi je parle, donc, d'une forme d'intégrisme, parce qu'il semble, et j'ai entendu beaucoup de termes qui parlent en termes... Enfin, c'était... C'est Charles Martel, quoi. C'est l'anglicisme de l'ennemi. Comme si le fait de devoir emprunter à une langue... Enfin, on est envahi, voilà, par plusieurs mots. Moi, je suis un spoken word artiste, je suis un artiste, un poète. C'est avec ça que je travaille avec les gens. Ce que je pose comme question, premièrement, et ça s'adresse plutôt à monsieur... J'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Charles Prénom. Je vais changer mon prénom bientôt. Non, non, je suis désolé. Non, non, c'est vrai, mais c'était son jeu de mots, quand je parlais de Martel. C'est pour une image, puisqu'elle vaut mille mots. Je vais essayer d'être succinct. C'est dire, voilà, moi, je suis confronté à des jeunes qui, dans les trois temps que vous avez présentés, justement, de ce qui est le mécanisme des communautarismes pour les extraire de leur... de la République, on va dire, de la communauté républicaine, pour les affiliés, différemment. J'ai oublié... Parce que ça fait quand même beaucoup d'informations en même temps. Mais qui, eux, peuvent ressentir précisément, en dehors, je les ai notés, pour être... Si je dois être précis, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est, voilà, quelque chose de narcissique, social, et puis on arrive à la scoliation de soi-même. Mais il y en a qui vivent comme ça, l'injonction, donc la double contrainte qui leur est, de manière fantasmée, ou avéré posée, lorsqu'ils se disent, soit je suis noir, soit je suis français, soit je suis chrétien, ou musulman, soit je suis citoyen. Je ne sais pas si c'est au niveau, justement, de l'épistémé qu'il faut revoir les choses. Et à ce moment, est-ce qu'il n'est pas pertinent d'introduire, donc, dans le champ de cette épistémé qui se crée, des concepts venus d'ailleurs. Et on parle là des lumières. Est-ce que Aufklärung, en termes de glissement de sens, correspond à la même chose que lumière ? Enlightenment, après. Et donc, ma question, c'est, est-ce que lorsqu'on parle de raison, et je vais m'arrêter là, est-ce que lorsqu'on parle de raison, on va se dire que parce que le terme est anglais, trans, chose, bon, il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas, mais j'ai entendu, mais je préfère ne pas dire des choses qui renvoient à des termes scientifiques. Je crois que c'était un débat politique, un colloque politique en réalité. Donc, je pourrais arriver à... Je suis vraiment désolé, je vais finir tout de suite. C'est dire, est-ce qu'il faut, pour se prémunir de certains glissements de sens, qui, à mon sens, permettent de mettre le doigt sur des choses dont on ne parle pas en français. Je parle de double bind, double contrainte, de Bateson, par exemple. Et est-ce qu'il faut, en se disant, parce que c'est anglais, je n'utilise pas ça. Quitte à ce que quelqu'un qui est troublé à tort ou à raison dans ce qu'il considère être son identité, mettons même sexuel, vous avez parlé de l'éthos face au pathos, voilà. Il a l'impression d'être détruit dans son pathos. Ouais, ouais. Est-ce qu'on va dire donc qu'on n'introduirait pas dans le champ sémantique et l'épistémé des éléments qui permettent de mieux cerner la difficulté, le malaise auquel il peut être confronté ? Merci, je suis désolé. Mais non, mais c'est très bien. Vous ne me trouverez pas désolé. Mais non, mais c'est intéressant votre réaction. On est tous confrontés à ça, déjà dans la formation. Il ne s'agit pas... On n'est pas en train de décrire, on ne s'est pas fait comprendre, on n'est pas en train de décrire une espèce de réaction conservatrice et réactionnaire qui consisterait à dire qu'on est contre le changement. Au contraire, d'ailleurs, les mots... disons que l'emprunt, l'apport, quand on dit pathos, c'est du grec, que ça peut être de l'anglais. Le problème n'est même pas celui-là. Non, 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 le problème, c'est justement quand ça reste en français, que c'est français et que ça change de sens sans que les gens le sachent et qu'ils finissent par employer les mots sans finalement comprendre de quoi ils parlent. C'est ça l'enjeu, si vous voulez. C'est le jour où le jour où la démocratie voudra dire que c'est l'exercice du pouvoir pour Macron tout seul, le mot démocratie est français mais seulement il ne voudra plus dire ce que les gens pensent qu'il veut dire. Vous voyez, c'est ça. Le danger est plutôt là. Donc il faut faire ni les créateurs ni tous les gens avec qui on travaille tous les jours des mots dont ils ont besoin. Je vois, no school, no job, nickel. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de les priver de ce qui permet d'aller les chercher. Vous savez, au contraire, c'est de permettre d'aller les chercher pour leur faire comprendre que le champ des possibles leur appartient. On n'est pas dans le retrait. Quand vous dites je suis noir ou français, en quoi le fait d'être noir et français est contradictoire ? En quoi le fait d'être chrétien et français est un problème ? Qui a introduit l'idée qu'on était l'un ou l'autre ? Qui a changé la conjonction de coordination ? Ce n'est pas la République qui a dit qu'on ne pouvait pas être musulman dans la République, chrétien dans la République. Qui a changé la conjonction ? Qui a mis où à la place de « et » ? Pas nous. Qui a mis où à la place de « et » ? Ce n'est pas la République. Je réponds très brièvement par une référence, c'est aussi ça un colloque, un chercheur qui s'appelle Antoine Lilti, L-I-L-T-I, en 2019, a produit un texte très intéressant. Il s'appelle « L'héritage des lumières » qui répond. Et dans l'introduction, il vous répond, monsieur. Séquence émotion, parce que Lilti ne rêve sans doute que de vous écouter, vous échange. Il dit « Les lumières, l'intégrisme des lumières, c'est une formule journalistique qui ne vous ressemble pas, monsieur, étant donné la qualité de votre alimentation et de vos questionnements. Si je peux le permettre. » Il dit « Les lumières ne servent pas à justifier la modernité, mais à la problématiser. » C'est-à-dire que, de part en part, les hommes des lumières ayant eu tellement d'arbitraires, d'inégalités, de despotismes multiples, politico-religieux, sans doute aussi religieux et politiques, qu'ils ont mis en place un dispositif autocritique, un peu comme, c'est une formule de Condorcet, un peu comme ces horloges qui se remontent elles-mêmes, par leur inertie, mais aussi leur énergie. Vous avez donc dans les lumières, c'est pour ça qu'il ne faut pas fétichiser les lumières, mais tant qu'on n'a pas trouvé mieux, moi je propose quand même, j'en pense pour les lumières, pour répondre qu'au questionnement à partir, et là c'est juste une petite formulation non plus, j'ai l'Ilti, l'héritage des lumières, seuil 2019 et c'est plutôt la fin, 385, 386, soyons précis. Il répond ainsi à un conseil que nous donne le philosophe Alain, là encore mal lu, mal interprété, méconnu, lorsque Alain nous dit, ne te pose pas la question qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, c'est tout à fait juste, il dit, de quoi ce problème peut-il me délivrer ? Voilà, de quoi, grâce à ces analyses, grâce à vos questions, monsieur, je peux me désentraver ? On oublie qu'émanciper, c'est cela, c'est ça, me désentraver, et d'abord, de l'habituation de moi-même, vis-à-vis de moi-même, par la pauvreté de mon vocabulaire, dont je suis, mes amis, parfaitement conscient, et c'est pour cacher la pauvreté de mon vocabulaire que je m'entoure de gens qui ont encore moins de vocabulaire que moi. La démagogie électoraliste se nourrit de cela. Le paradoxe de l'ignorant consiste à dire, moi j'ai de moi à ma disposition, moi je m'en aperçois, l'inverse n'est plus vrai, n'est pas vrai, plus j'ai de moi à ma disposition, plus je peux accéder à mon propre style émancipateur par l'audace de mon énonciation, non pas sur moi-même. Voilà. C'est ce qu'il fait. Il ne faut pas être lourd. Qu'un psychiatre dont je t'ai parlé plusieurs fois Gilbert, j'attends ta réponse pour commentaire, qui est de Marseille, qui, alors, passe pour un réactionnaire de troisième catégorie, dit, le meilleur service qu'on puisse rendre aux jeunes déviants, délinquants, tous les vocabulaires avec des guillemets, il dit, de faire tout pour qu'on leur donne un lieu pour penser. Voilà. Pour penser. Ça n'a l'air de rien, mais c'est l'activité subversive qui permet de revisiter les mots en les resémantisant. Le grand Descartes, c'est ce qu'il a fait. Désolé. Descartes, c'est ça. C'est le moment du monde moderne où le monde moderne se casse, se coupe des cléricalismes. Je pense donc je suis, c'est pas rien. C'est un moment de la vérité. Et ça, on peut le faire ensemble. On peut le faire. Ça s'appelle un colloque. Ou une taveron. Il s'en va bientôt dans le climatuel. Il me lacte. C'est un citabre et cambuleur. Excellent. Bonjour à tous. Merci à nos intervenants. J'ai bien fait de venir. C'était très intéressant. Je pense qu'effectivement, un lieu pour penser, un lieu pour penser, c'est d'abord et avant tout celui de l'université. Enfin, c'est pas avant tout, mais en tout cas, il en fait partie. Et je pense que Xavier Laurent Salvador a très bien expliqué le mode de financement de la recherche dans les universités. Aujourd'hui, quand vous allez voir un politique et que vous lui parlez des problèmes internes à l'université, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il se cache derrière la sacro-sainte autonomie des universités en disant « on ne peut rien faire, les chercheurs sont libres, les présidents sont libres ». Or, là, on voit bien avec la démonstration qu'a fait Xavier Laurent que finalement, c'est bien les politiques publiques européennes et nationales qui influencent la recherche dans les universités, ne serait-ce qu'avec l'argent qui est bien évidemment le nerf de la guerre. Donc moi, je voudrais, c'est pas vraiment une question en réalité, mais cet après-midi, je reviendrai moins sur la question précise de l'université et les dérives importantes qui y sont, qui sont conférées tous les jours, mais en réalité, il faudrait peut-être que les citoyens éclairés que nous sommes désormais, eh bien, influencent les politiques publiques, les politiciens, et en période électorale, c'est bien le moment de le faire pour qu'à un moment donné, l'orientation de recherche dans les universités ne soit pas celle qui aujourd'hui existe et qui va vraiment dans le mauvais sens puisqu'aujourd'hui, on est en train d'aller complètement dans le mur avec des financements de laboratoires sur des thèmes de recherche qui sont précisément ceux que nous combattons autour de l'indigénisme et du décolonialisme. Donc, voilà, je voudrais surtout insister sur le fait que les politiques ont une responsabilité énorme dans les dérives actuelles des universités et eux-mêmes sont en détache en disant on n'y est pour rien, c'est les universitaires, ils sont autonomes et les universités le sont. Or, on le voit bien et moi, je souscris totalement au propos de mon ami Xavier Laurent, sur le fait que les politiques, tous les politiques de droite comme de gauche, européens comme nationaux ont une responsabilité énorme dans ce qui se passe actuellement. Si je peux dire un mot, mais tu as raison, c'est évident, la recherche ne doit pas être soumise aux politiques. Tout le monde peut comprendre ça. On est d'accord là-dessus. On ne peut pas. Imaginez que la recherche oméisse un pouvoir despotique, qu'on demande à la recherche de prouver l'infériorité des races. La recherche est autonome. Mais on confond l'autonomie de la recherche qui, elle, est un enjeu essentiel pour comprendre ce que c'est qu'une démocratie. Il faut que la recherche, le champ des savoirs, appartient aux chercheurs. On confond l'autonomie de la recherche avec l'autonomie de l'institution politique. Les deux ne sont pas décorrélés. C'est-à-dire qu'on peut être un chercheur autonome et un fonctionnaire. On ne peut pas réintroduire le mot race comme on le fait aujourd'hui dans le discours universitaire avec tout le système de connotation embarqué, le légitimer dans le champ de la science et ensuite s'abriter dans son igloo de la sacro-sainte autonomie de la recherche. Ça ne marche pas comme ça. On ne s'est pas posé la question de savoir si Faurisson devait être mis en tôle ou pas. Il tenait un discours qui était un discours condamnable et il n'était pas protégé en vertu de l'autonomie de l'institution. Bien sûr que non. Il ne faut pas confondre l'autonomie de la recherche qui est donc autotélique, autodéterminative, c'est normal, elle est émancipée du pouvoir politique avec l'autonomie de l'institution. Or aujourd'hui, tout le monde, ils ont défaussé en quelque sorte et ils ont économisé dans le budget des politiques publiques en transférant la compétence de gestion de la recherche à la Commission européenne, le tout maquillé et c'est une gigantesque imposture qu'il faut dénoncer, sous couvert d'autonomie de l'institution. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. C'est un glissement sémantique, c'est une métonymie. Une... Si tu permets, pardon, je t'en prie. Oh, il est très bien. Toi aussi. On sème. Fais gaz par... Énormément. Il s'embrasse l'avant-bras. Non. Tu vois, j'ai des références. Très bien. Gaspard Proust. Non, une référence historique. Novembre 1792, Condorcet, devant l'excès du démocratisme abstrait, numérique, écrit un texte long, mais intéressant, qui s'appelle « De la nature des pouvoirs politiques dans une nation. » maintenant, on fait plus long, plus court. Et il dit quoi ? Il dit « Nous devons tous nous entendre au moment de l'exécution des lois après un vote majoritaire. » D'accord ? Ce vote majoritaire, ça déplaît, ma pauvre petite madame Sandrine Rousseau. Et il a sorti cette idée que cette volonté d'appliquer la loi, même si ça me déplaît, doit être accompagnée d'une formation tendancielle, précise, d'une raison commune dont le fondement est la transmission par l'école quand l'école instruisait, par l'université quand elle n'était pas entravée par les ennemis du savoir qui ont, par 36 biais dont on parlera sans doute cet après-midi, réussit à noyauter les centres universitaires, les équipes et quelque chose d'étrante-moi, vous avez le rang mystérieux qui s'appelle un axe. Un axe dans un centre de recherche où décréter que vous avez innové, que vous trouvez de justifier un axe de recherche. L'axe de recherche, il est évidemment lié au financement occulte européen moi j'appelle cela européiste, pourquoi ? Dans la tradition des lumières de l'intégrisme non fétichisée par ignorance et malveillance, l'Europe est une médiation vers l'universel. Ça n'est pas, regardez comment fonctionnent les lumières, elles fonctionnent en réseau. Or, un réseau n'a pas de centre parce que son centre c'est lorsqu'il y a en Suède, en Italie, en France, un événement de pensée. un événement de pensée, c'est ce que nos diverses associations multiples peuvent créer à condition de parler mieux que Zaymour, de poser des problèmes, d'arrêter de parler la langue des attachés parlementaires. C'est-à-dire que c'est un idéal, moi je veux bien, on est tout à fait d'accord, mais un idéal commun ne peut pas être l'administration. Ah non, bien sûr ! Les citoyens dans l'État libre et éclairé ne sont pas des fonctionnaires. On lit trop souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui la streinte à la laïcité comme une espèce d'injonction à la fonctionnalisation de l'espace public. Nous ne sommes pas des fonctionnaires d'un État-nation, nous sommes des citoyens de cet État. Et c'est pour ça que l'Europe... Non mais pardon Charles, je t'aime énormément, mais là-dessus je voudrais être très clair, c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui n'incarne pas cet idéal commun parce qu'elle ne repose pas sur les principes communs qui font l'État-nation. La France incarnait ça, l'Europe a du mal à le faire aujourd'hui. D'accord, mais on n'est pas des fonctionnaires. On n'est pas... La logique assez déprimante et dépréciative de ce que l'Europe est devenue avec l'idéal médiateur. Ben voilà, il faut un idéal médiateur. On est d'accord. Et l'idéal médiateur, ça s'appelle les lumières, monsieur. Une question. Dans la ripostase politique, donc la nation. On est d'accord. Il faut une nation. Une question est pas... Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la question de la transmission et donc de l'enseignement en quelque sorte. Moi, ce qui m'a frappée pour avoir proposé à l'INSPE de Rennes tout un travail qui a été fait par le comité Laïcité 35 et la Maison internationale de Rennes sur la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et donc, à l'INSPE, les étudiants doivent choisir des modules pendant l'année de leur master. Et donc, on leur propose... Il leur est proposé à peu près une trentaine de modules. Et nous avons été invités à proposer notre module sur liberté d'expression, un enjeu pour les enseignants. Pour que ce module puisse être ouvert, il fallait qu'il y ait dix inscrits. La première fois qu'on l'a proposé, il y en avait six. La deuxième fois, il y en avait deux. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que les enseignants avaient choisi. Et en fait, ils avaient choisi, et c'est un peu normal, premièrement, la préparation au concours. Et en deuxième choix, la sophrologie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que qu'un futur enseignant, il est d'abord comme préoccupation de pouvoir apaiser son stress, de pouvoir, de croire qu'il va arriver devant les élèves en situation de faiblesse, voire de peur. Je pense que c'est extrêmement préoccupant. Et ça tient, alors, ça régime à ce que vous avez dit, parce que quand on regarde les jeunes lycéens, surtout lycéens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est préoccupe ? En dehors des matières qu'ils sont obligés de suivre, disons. Eh bien, ce sont toutes ces questions de genre. Ils savent ce que c'est que les transgenres, les cisgenres, les binaires, etc. Et comment sont-ils au courant de cela ? Par les réseaux sociaux. En fait, ils sont instruits par leur propre père. Et ça, les futurs enseignants le savent. Et ils savent qu'ils vont avoir, qu'ils vont rencontrer dans leur classe, des questionnements auxquels, en dehors de leur propre discipline, il va falloir qu'ils répondent ou qu'ils rencontrent pour le moins. Et ils ont peur. Et ils ont peur parce que ils ne sont plus en situation de transmission d'une connaissance académique, scientifique, mais ils sont repliés sur ce que vous avez appelé le pathos, sur l'individu, sur eux-mêmes, comment ils vont se comporter par rapport à tout cela. Donc, je trouve, enfin, je ne sais pas. Vous avez parfaitement raison, mais ça, c'est le résultat. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison. La solution, la possibilité de le dire, c'est quelque chose que nous avons dit au ministre qui nous a été donné de le rencontrer, elle est dans la discipline. C'est-à-dire qu'on est rassuré quand on est sûr de ce que l'on sait. Mais personne ne peut arriver devant des enfants en étant sûr de ce qu'il est. Qui, qui ici, qui ici n'a pas son complexe, sa souffrance ? Qui, qui est sûr de ce qu'il est ? Moi, je peux être sûr de ce que je sais. Je suis professeur de littérature ou de grammaire, je suis sûr de ce que je sais, je n'ai pas peur d'enseigner à mes étudiants. J'enseigne à une tanneuse, je pense avoir de bons contacts avec mes étudiants, j'enseigne l'ancien français, je n'ai pas peur parce que je sais. S'il fallait que je me justifie de ce que je crois, de ce que je suis, de mes ambiguïtés politiques ou personnelles, je suis mort. Qui a décentré les enjeux de la discipline en les confiant justement à des adultes qui ne connaissent pas forcément les enfants, d'ailleurs, qui ne savent plus ce que c'est qu'un enfant, en leur demandant de parler d'autre chose que de ce qu'ils savent. Personne n'est un exemple moral. Même les curés au XVIIe siècle, quand ils ont leur confié à des enfants, ne se prétendaient pas être eux-mêmes des garants d'une morale. Ils faisaient confiance à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, vous vous mettez en situation de fragilité. Je commence toujours mes cours en littérature en disant à mes étudiants, la littérature, c'est l'étude du discours des morts. Comme ça, on est à l'aise avec ça. Ils sont morts. Donc avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes sûr de vous. Alors évidemment, puisqu'on bascule dans des choses qui prétendent justement entrer dans la formation, la prise en compte de l'individu, du ressenti, de tellement de choses que même les parents ne savent pas forcément transmettre à leurs enfants, que même des enfants peuvent passer une vie d'adulte ensuite à essayer de comprendre cette femme. On parlait de Kant depuis tout à l'heure. Kant, dans sa classification des verbes, distingue trois types de verbes. Les verbes d'action, les verbes d'état, on les connaît, et les verbes d'événement. Et dans les verbes d'événement, il n'y en a que deux, c'est naître et mourir. Pourquoi ? Parce que naître, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, et mourir, on ne sait pas quand ça commence, mais on sait quand ça se termine. Donc, un individu en formation est évidemment dans l'angoisse existentielle entre le naître et le mourir. Donc un enfant à qui vous arrivez en disant « j'étudie les sciences humaines », sous-entendu, les sciences humaines sont une science de l'humain, en synchronie, évidemment, vous vous mettez en difficulté, vous ne pouvez introduire qu'une angoisse existentielle littérarienne absolument. C'est une souffrance. Rétablissez les disciplines. Rendez la formation des enseignants aux universités. Rendez la formation des enseignants aux universités. Laissez faire les disciplines. Formons des gens dans leur discipline pour les remettre en confiance face aux futurs adultes qu'ils devront affronter. Sinon, on est en défaut. Et on trahit tout le monde dans cette histoire. On trahit l'enfant, on trahit la confiance de l'enfant, on trahit la confiance des familles. Aujourd'hui, la situation n'est pas plus compliquée que ce qu'elle était en Bretagne en 1876. On repensait ce que c'était qu'un enfant dans la Bretagne de la fin du 19e siècle qui allait au champ, qui ne parlait pas français, qu'on a sorti de sa famille, qu'on a abstrait de sa condition sociale, qu'on a formé. La situation n'est pas plus compliquée aujourd'hui qu'elle l'était il y a 100 ans. Quand est-ce qu'on a abdiqué sur l'idée de l'instruction ? Rendez la discipline, remettez les enseignants en confiance dans leur qualité disciplinaire. Deux petites, en passant, deux dates, 1932-1989. 1932, c'est au moment où cette tête de lignote d'Anatole de Morsi a remplacé l'instruction publique par l'éducation nationale, qui est un terme fasciste. lorsque l'État prétend éduquer, il confond Rome, Athènes et Sparte. On ne peut pas aller plus. Peu à peu, à partir des années 70, on est, tu es très attentif, Xavier Lomar, au glissement, de l'élève enseigné à l'élève renseigné. C'est deux mondes différents. Par rapport à l'information, je suis extérieur à l'information. Voilà pourquoi une machine peut s'informer à ma place et puis me faire des synthèses. J'ai une petite réserve, tout à l'heure c'était l'Europe, sur la discipline. Il me semble que le mot discipline doit être assorti, notamment dans l'enseignement secondaire, par cette idée toute simple. C'est qu'il est difficile d'enseigner une discipline dans la mesure où on n'arrête pas de l'acquérir. Non, ce qu'on peut enseigner, c'est l'amour que j'ai de ma discipline. Ça change tout. C'est la différence entre un prof ressource et un maître. Tant qu'on dira encore, formation des maîtres, mes amis, chers amis, on pourra encore s'en sortir. Ce que nos jeunes acceptent pour les arts martiaux et sans doute aussi pour l'apprentissage du violon, ils ne l'acceptent plus, ils ne l'acceptent pas. C'est une décision politique giscardienne, je le dis avec une petite émotion. Giscard d'Estaing a cru qu'il valorisait le travail manuel en dévalorisant le travail intellectuel. Il a détissé tout l'acquis des Lumières et de Grand J. Macron est-il ou non ? Giscard 2, Giscard 2, je n'en sais rien. Je n'ai pas toute idée quand même. 2 ou 3 questions Maxi avec une réponse. Voilà. On peut plus consister aussi. Madame, vous allez vous. Bonjour, j'ai Nique Frey, j'appartiens à plusieurs mouvements féministes et bien sûr, nous sommes des... moi j'aurais voulu qu'on débate plus sur la place de la femme dans la société française qui est liée quand même avec l'évolution, le respect, la laïcité. Alors je constate, je vais me faire certainement mal voir parce que je vais dire, mais bon, 8 intervenants, pas une seule femme. Monsieur Coutel, vous avez cité des femmes mais dans des termes pas toujours très positifs, malheureusement, d'Ajane Ballot-Belkacem. mais ce n'est pas une femme, c'est un accident ou une histoire. Et puis dire, pauvre petite Madame Rousseau, très condescendante, vous êtes un brillant universitaire, mais je suis choquée par ça. Je retire. Je retire. J'apporte juste une information par rapport à la référence parce que c'est vrai qu'on a levé et fait état sur la présence des intervenants. On n'a que des intervenants. Mais je voudrais, si vous me permettez, rappeler aussi que le 7 mars 2020, le colloque qu'on avait fait sur la journée de défense des droits des femmes, on avait des intervenants des intervenants à ce moment-là aussi. En fait, on ne le fait pas exprès. On ne le fait pas exprès, mais voilà. Il y a des moments où je se retrouve comme ça. On en a parlé en conseil d'administration. Mais vous, moi, je ne vous propose pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais des forums, je ne vous propose pas. Mais si... Non, mais vous avez raison sur la représentation que vous venez de dire. Après, moi, je vous pose cette question parce que je n'ai pas les réponses. Quand tout à l'heure, je parlais de la représentation et de la ressemblance, je ne suis pas certain qu'être une femme vous légitime dans le discours sur la femme. D'accord. Et on peut être un homme et le faire. D'abord, qui vous dit que je suis un homme ? Mais, OK, cette question-là, alors on voit la question de la représentation et de la ressemblance. L'Assemblée nationale doit-elle ressembler au peuple français ? Si vous voulez que l'Assemblée nationale ressemble au peuple français, quels sont les critères du tableau que vous allez mettre en place ? Le sexe ? Le genre ? La confession ? La taille ? Moi, je veux qu'il y ait des petits. Je ne veux pas assez de petits. Bref, plein de choses qui quand même m'interpellent dans ce type de comptage, même si je suis conscient du fait que vous avez raison dans l'affichage du colloque. Mes excuses introactives dans la mesure où l'oral, mais je maintiens que ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme dit profond est une machine de guerre contre l'universalisme. Je vais le redire ça. L'essentialisation de la femme comme être vulnérable qui serait, elle, attentive plus que les hommes blancs, etc., l'horrible blanc, est une machine de guerre contre le féminisme de bien conflit d'un Olin de gauche. Enfin, moi, j'avais de nombreuses réactions et questions. Je regrette que du coup, celle qui représente la mairie de Nantes soit partie. Là, je vais faire le méchant. Je suis impréhendu parce qu'on a de moins en moins de temps avant de nous aller au déjeuner. Donc, vous essayez d'être construit le plus possible parce que sachant qu'il y a pas mal de questions et ça n'a pas à la même question. sur ça, effectivement, juste le féminisme, effectivement, l'universalisme versus le féminisme intersectionnel qui est aujourd'hui, ça profondément les idéaux émancipateurs de tous les combats des Lumières et du 20e. Ça, oui, il y aurait beaucoup à dire en fonction des interventions, je pense, de cet après-midi. On pourrait y en venir. Il y avait la conception, c'était moins contre les anglicismes, mais quand vous êtes intervenus, effectivement, sur deux conceptions de la citoyenneté, la conception à l'anglo-saxonne où on valorise ce qui fait différence et à force de, contre l'idée d'être un citoyen avant d'être de telle ou telle couleur ou religion, voilà, c'était, enfin, moi, je l'entendais, et de séparer deux conceptions vraiment profondément différentes de la citoyenneté. et il y a des offensives comme ça, anglo-saxonne, pour valoriser les différences au point d'en arriver à une différenciation des droits qui, selon certains pays, devant l'héritage ou devant un divorce, va se solder différemment selon l'appartenance supposée ou la couleur supposée des citoyens, voilà. Quand la citoyenneté commune ne prime plus sur les différences particulières, il y avait, et je voulais revenir, sur l'infiltration, les stratégies d'infiltration, et vous redisiez effectivement l'importance auprès de Bruxelles d'allouer certains budgets, que ce soit pour la recherche, je pense à la formation des journalistes où, normalement, penser, c'est peser, et physiquement, en tout cas, on a l'idée de peser dans un plateau le pour et le contre. Il n'y a plus ça dans nos médias principaux et je pense à la presse en particulier où l'idée de laïcité est systématiquement dans un simplisme de bac à sable renvoyé à l'extrême droite ou encore cette semaine un article du Monde, ceux qui attaquent ou qui critiquent le wokisme, qui est vraiment une pancelle culture avec une censure douce mais avérée aux Etats-Unis ou en Ontario en brûlant des livres, tous ceux qui critiquent le wokisme égale, ils critiquent les progressistes de gauche. Pas du tout, en fait. Et pourtant, on trouve ça dans les pages du Monde. Dans les pages du Monde, on trouve une offensive des laïcars. c'était un terme d'extrême droite utilisé pas du tout par la gauche. Donc ils perdent le combat émancipateur que contient la laïcité. Enfin voilà, ça c'est très étonnant et ça remet en question les attaques et les stratégies d'infiltration auprès de la formation des journalistes de Bruxelles. Il y avait un papier justement dans Charlie Hebdo qui interrogeait Fadila Amarofi cette semaine sur l'Observatoire contre les fondamentalismes à Bruxelles où il est clair qu'à la fois les infiltrations politiques avec Éco et Écolo et PS à Bruxelles et les infiltrations associatives sapent notamment tous les combats émancipateurs sur le féminisme, sur les combats de l'antiracisme parce que et ce sera parmi des interventions de cet après-midi le racisme de certains antiracistes enfin voilà et on est dans ces boucles vraiment mortifères donc j'ai plein de choses à ajouter mais vraiment tout à l'heure. Mais oui, merci vous avez parfaitement raison Fadila est d'ailleurs avec nous. Je vais faire une proposition en fait on prend les questions et puis après vous comme ça c'est mieux. il y avait les gens que vous le savez qui est humain pour le faire aussi. Oui, entièrement d'accord avec vos propos donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit je défends l'universalisme je défends aussi je dirais la rigueur des disciplines et le fait que enseigner c'est instruire. Après juste une sorte de faire deux secondes enfin l'avocat de déjà si je puis dire je pense malgré tout pour reprendre par exemple la question de madame là sur les questionnements des jeunes sur le genre etc. qui sont les questionnements actuels je pense qu'il faudrait arriver à partir de l'universalisme Je dis bien, et sans y déroger, et en restant dans le champ disciplinaire, trouver peut-être des éléments, je dirais, un peu de réponse, d'orientation. Je fais juste un parallèle. Lorsque la question de l'universalisme a été confrontée, disons, au XIXe, mais plutôt au XXe siècle, à la question sociale, il y avait des éléments de réponse et il y avait une jonction possible. Est-ce que là aussi, on ne doit pas, même si sur le principe, je suis encore une fois entièrement d'accord avec les positions laïques, etc., est-ce qu'il ne faut pas essayer malgré tout de trouver des éléments de jonction ? De façon à ne pas laisser cette question-là, je dirais, entièrement dans le pathos. C'est ça, la difficulté. Il faut quand même articuler le pathos et le logos, enfin, les tos. Les tos, enfin, moi j'appelle plutôt ça le logos, enfin bref. Qu'importe, il faut arriver à les articuler et pas, effectivement, à la fois, je dirais, tenir la séparation de principes et l'articulation que je qualifierais de politique. Et je pense que c'est là que se joue aussi l'avenir de l'universalisme. Et ça, c'est un point important. Voilà, c'est le point quand même que je voulais souligner, parce que sinon, on va, à tort, j'en conviens, mais on va quand même être l'objet de la taille du type, vous êtes dans la fraction, etc., etc. Et voilà, je pense, quand même quelque chose dont il faut tenir compte, avec nos armes intellectuelles, de répondre à cette question pratico-pratique, largement déviée, mais qui est quand même achalandée. Excusez-moi pour le dire. Non, non, c'est-à-dire. Je peux que je peux, oui. Nos deux intervenants ont évoqué la question de l'écriture inclusive, et je voulais éclairer, éclairer le rapport laïcité-écriture inclusive. Bon, vous avez évoqué cette question-là. Donc, je parle où je suis, et voilà. Ok, je peux commencer ? Oui, je réponds, et moi, je réponds. Alors, si vous permettez, je vais reprendre, alors, brièvement, en raison, mais je... C'est pas fait ? Si, si, si. Alors, vous pouvez intervenir ? Très rapide, une dernière question. Oui, je vais enlever le masque pour... Merci. Merci beaucoup, donc, pour les interventions. Une toute petite remarque, effectivement, la remarque a fait la dame, et est intéressante, je me la suis même posée, parce que je parle à mes élèves du féminisme, et donc aussi de cette attention à voir à ce que, de fait, il y ait des effets précis. Pour avoir assisté à tous les colloques du CLR au niveau 44, je pense que la moyenne, en fait, des intervenants est plutôt du côté féministe. C'est pour ça que j'étais un peu décomplexé de me dire, je vais pouvoir intervenir dans ce colloque, même si, effectivement... Ça, c'était la petite parenthèse. La petite question à Xavier Laurent, c'est de savoir s'il n'y a pas aussi un effet de métonymie sur l'usage de l'instruction elle-même. Parce que pour voir les discours qui nous sont donnés, en fait, en tant qu'enseignant, j'ai des personnes comme Valentien Zoubert, qui nous sont parfois recommandées par l'ESP, et qui transforment l'idée, en fait, d'une vocation uniquement aux parents, et d'une instruction qui doit être faite par les enseignants, et qui se limite uniquement, en fait, à la gestion de débats, si ce n'est pas de table ronde avec des jeunes. Et l'instruction se limite à ça. Donc, voilà, il y a peut-être aussi des glissements de sens là-dessus. Absolument. Bon, je vais répondre en essayant de... Voilà. Merci, madame, pour votre témoignage. Le François Nier a le reste après-midi, vous avez parfaitement raison. Et à l'Europe, avant de le souligner, il n'y a pas de Français qui font du lobbying, quand Soros, lui, délègue des gens comme Sarah Languille pour faire la formation de députés sur la question intersectionnelle. Donc là, on est mauvais, on est des tâches. Madame, vous avez parfaitement raison, mais il n'est pas question d'abandonner le genre, comme Witi, conceptuel. Le problème, c'est l'essentialisation qui part du principe, par exemple, qu'un étudiant en thèse peut observer la question, par exemple, du gender fluide. Pardon, mais en science, on pose l'idée avant d'aller chercher le corpus. Comment est-ce que vous déterminez quelqu'un de gender fluide ? Demandez à un étudiant pour constituer son corpus avant de faire une édition. Il dira, je le vois bien, il l'est. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas, est-ce que c'est un outil conceptuel ou pas ? Au contraire, ça existait dans les études. On peut en parler, il faut le faire, mais on ne peut pas en faire un principe dogmatique ou théorique qui fonde une théorie. Et c'est ça que nous disons, nous. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas parler des questions culturelles, religieuses, magiques, autochtones, de genre, etc. On dit qu'il faut les définir, enfin, voilà, il faut les poser comme des outils conceptuels, les décrire en tant qu'objets. Et une fois qu'on les a décrits en tant qu'objets, éloignés de soi, on n'est pas là pour conscientiser. Conscientiser est un terme que vous retrouvez, par exemple, dans les thèses aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, dans ma démarche de questionnement avec les gens que j'ai rencontrés, je les ai conscientisés. Qu'est-ce que ça veut dire, conscientiser ? C'est-à-dire les rendre conscients du problème ou qu'ils n'avaient pas conscience eux-mêmes avant que je vienne leur poser en tant que chercheur. C'est génial. Mais ça, c'est ce qui découle de l'écriture de la thèse, pas de la démarche évangélique. Vous voyez, donc c'est une ligne de crête, la recherche. Alors, évidemment, on m'a... Vous avez parfaitement raison. Alors, madame, l'écriture inclusive. Alors, effectivement, il y a un excellent ouvrage qui s'appelle « Le sexe et la langue », là-bas, je vous recommande la lecture. Enfin, on en sortira un autre en janvier, on ne va pas se... Mais le rapport est allé ici. Je vais vous l'expliquer. Là, c'est le linguiste qui parle et je vais vous dire pourquoi la démarche de l'écriture inclusive est une démarche malsaine, posée d'une façon malsaine. Parce qu'elle part du principe qu'on peut changer les gens malgré eux. Le principe de l'écriture inclusive, c'est le principe de la conscientisation. Je vais visibiliser les femmes par la modification de la pratique orthographique. Or, un, la visibilisation est une métaphore. Personne n'est invisible. Quand je dis « l'homme est mortel », ça n'exclut pas la possibilité pour une femme de mourir. Je n'invisibilise pas la femme dans sa démarche mortelle. Par contre, en essayant de pratiquer un exercice d'assaise autour de la question d'écriture, je pars du principe que je peux moraliser les gens par une réflexion et par une pratique orthographique. Donc, ça signifie que la pratique orthographique devient une démarche morale. On ne change pas les gens à leur insu. La preuve, c'est qu'on peut très bien écrire, et avec les mêmes mots, le pour et le contre. La langue est une catégorie de l'entendement. L'orthographe qui en découle est une pratique idéologique depuis sa création. On est tous d'accord là-dessus. C'est une pratique idéologique. Vous dites non, mais je vous dis oui. Je peux vous donner des milliards d'exemples chez Geoffroy Thori, des principes orthographiques. Or, aujourd'hui, on a une pratique morale qui s'impose contre la loi, dont l'enjeu est de créer, en fait, un marqueur de classe ou un marqueur d'appartenance idéologique. Donc, c'est quelque chose qui, à la base, mérite non pas d'être combattu, etc., mais d'être explicité. Et dans un débat loyal et sincère, l'idée de dire qu'on va visualiser ou conscientiser les gens en modifiant leur pratique orthographique à leur insu, ou en les forçant à prendre conscience d'eux, vous créez d'emblée une démarche qui est biaisée. Et c'est ce que nous démontrons, c'est ce que nous disons, et c'est ce sur quoi nous attirons l'attention. Voilà. Après, si c'est un enjeu de normativité, c'est-à-dire que si demain, on estime que collectivement, la pratique orthographique doit être une assaise morale qui guide les gens vers un mieux-être moral, c'est-à-dire on ne battra plus sa femme parce qu'on met des points E à la fin, ou il n'y aura plus de féminicide, etc., à ce moment-là, dites-le-moi, et on avance d'un pas. Réagissez. Je complète. Non, 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 les raccourcis, pardon, il y en a 400 pages sur la table là-bas. Voilà. C'est l'exercice. Je réponds brièvement à une question. Oui, mais rapide. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est très clair. À côté de l'éloge des disciplines auxquelles je souscris mille fois, il existe dans la tradition française une culture générale fondée sur la littérature, les grandes œuvres littéraires. C'était la tradition française où une année, collège, lycée, correspondait à l'approfondissement d'une littérature d'un siècle, où on valorisait les grands chefs-d'œuvre, je maintiens l'expression, qui permet, madame, cet aller-retour émancipateur entre l'éthos et le pathos. Qu'est-ce que candide, sinon l'apprentissage de la liberté à travers les épisodes qui arrivent dans nos vies ? Je peux vous faire aussi la démonstration, mais je n'ai pas le temps, avec la fuite enchantée de Mozart, où les années d'apprentissage de Hélène Meister, de Goethe, vous échappez de peu à Madame Bovary, sinon à Bovary-Pécuchet. Cela veut dire que ce qui accompagne la refondation des disciplines à tous les niveaux, c'est la revalorisation de la culture générale humaniste, de parler avec les mots de tout le monde comme personne, formule de Colette. Dernière question. Effectivement, je rejoins quand même un petit peu sur le débat. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi universitaire, ce débat. Quand j'ai lu, j'étais intéressée. Je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de raccourcis dans l'invitation. Je suis agréablement surprise de voir qu'il y a du... Voilà, j'apprends beaucoup de choses, il y a beaucoup de pensées. Je suis quand même interloquée. Alors, je ne me situe pas à votre niveau universitaire, je me situe au niveau de la citoyenneté. Je suis maire, je suis metteur en scène et j'accompagne ces questions qui sont effectivement en ce moment très vives. Voilà. Et j'ai envie de les faire avancer et de les faire avancer en tant que citoyenne. Vos argumentaires, tout ce qui se dit, je me dis que c'est là où il y a des raccourcis. Excusez-moi, je dis qu'il y a des raccourcis. Vous traitez de quelque chose comme effectivement de ces lumières et on est confronté aujourd'hui à un bouleversement de la pensée qui va vite, qui nous surprend tous. Parce que ça fait des... En plus, vous travaillez sur le Moyen-Âge, donc ça fait quand même des siècles qu'on vit sur une société assez paternaliste et qui, en ce moment, il y a une révolution. Effectivement, une révolution de pensée. Et je le vois bien en tant que fille, en tant que maman, en tant que mère d'une jeune... Vous parlez de lycée, d'instruction. Elle n'a aucun modèle de littérature féminine dans les classiques et au lycée. Très, très peu. Depuis le début que je l'accompagne, dans les mots, je suis vraiment... En tant que metteur en scène, je suis très agréablement surprise de voir cette vigilance des mots et je pense que c'est là où on se retrouve avec DIA, pourquoi on est ici et contre la zémorisation de la société française. Donc... Mais quand même, je pense que ce comité laïcité république, et je suis assez d'accord sur les passerelles dont vous parlez de comment maintenant il va falloir que vous créez des passerelles, cette société des lumières, on ne peut plus la prendre comme ça. Ce n'est pas possible de rester avec ces valeurs sans introduire des ponts, des passerelles et de la remettre à jour à des vides. Des vides, voilà, des vides qui sont des vides par rapport aux féminines, à la place de la femme, des vides par rapport à la place de l'autre étranger, puisque cette société des lumières était aussi une société de colons. Enfin, voilà. Ben... Un petit peu quand même, si. C'était une... Les lumières ont été un moment d'hommes, d'hommes plutôt bourgeois et plutôt aussi colons. Enfin, donc, il y a... Préjugés. Mais c'est bien les préjugés, ça fait débattre. Euh... Pour me dire que je vais vous donner la liberté de l'expression, on y est en plein. Donc chacun... Oui, c'est ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il ne prend... Mais personne ne se paye pas aussi bien. Je veux dire juste... Parce qu'on est... On est 2h23. Non. Non. Non, mais les... Mais on peut peut-être dire un moment. Moi, je... Oui, oui, d'accord. Mais après... C'est intéressant. On reprend aussi cet après-midi, donc on va continuer à y aller. On ne vous en fait pas. Mais on est... Enfin, moi, je pense vraiment qu'on s'est mal fait comprendre sur le... Mais tant pis. C'est parce que... Voilà, on est des universitaires, c'est de notre faute. Moi, je ne remets pas ça en cause du tout. Je pense que vous avez raison. On ne combat pas les changements d'une société. Maintenant, on pourra avancer dans le noir. Vous savez, Hugo disait, le poète, c'est celui qui, devant la société, éclaire les abysses du vide dans lesquels le peuple avance. Alors, on peut renoncer aux outils conceptuels qui nous éclairent, mais il faut nous en proposer. C'est-à-dire que réécrire l'histoire en disant que la Révolution française est une époque coloniale, c'est quelque chose qui, par exemple, pour le vieillard que je suis, qui a passé son vague dans les années 90, ce n'était pas comme ça qu'on l'avait enseigné. Donc, effectivement, la catégorie a changé. Il faut accepter qu'elle ait changé. Réécrire l'histoire nous éclate-t-il sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et remet-il en cause le modèle colonial que nous sommes censés porter ? Là, j'attire votre attention sur le fait que, si vous considérez la société française et coloniale aujourd'hui, il va falloir le démontrer. Si vous portez du principe qu'il existe un racisme qui n'est pas un racisme de personnes, mais un racisme systémique, là encore, il va falloir qu'on s'arrête 30 secondes pour se mettre d'accord sur le constat. Parce que le constat que vous posez, qui a l'air très éclairant pour votre parcours de vie personnelle, n'est peut-être pas le même pour tout le monde. C'est ça, le problème. Et c'est que, par exemple, si je parle du principe comme le dit Thuram, qui lui-même se base sur les écrits de Frantz Fanon, qui lui-même aidait le FLN à mettre des bombes un peu partout dans les années 60, j'ai envie de dire que peut-être que le regard que vous portez au prisme de votre analyse vous incite à vous positionner politiquement, mais que ça vaut le coup d'en discuter ensemble. Or, ce constat-là, il mérite qu'on en débatte. La question, par exemple, du racisme systémique de l'État, qui est une restauration du péché originel, si je vous avais dit il y a 20 ans, vous êtes coupable d'un péché originel dont vous devez vous laver collectivement, vous vous seriez révolté. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a un racisme systémique dont je ne suis pas responsable, moi, personnellement. Moi, ça me fait sourire. Sur cinq générations dans ma famille, on n'est pas deux à être nés successivement sur le même continent. Et on me dit, il y a un racisme systémique, etc. Toi, Salvador, c'est de ta faute. Toi, Samovitch, c'est de ta faute, etc. J'ai envie de dire non, ça me révolte. J'ai envie d'en parler. Et c'est pour ça que je ne fuis pas le débat. Ce que vous présentez comme une révolte légitime liée à votre parcours de vie, c'est ce que vous avancez. Je suis maire, je suis metteur en scène. J'ai envie de vous dire, moi, qui suis père, mon grand-père ne parlait pas français, ma grand-mère ne parlait pas français, mes enfants sont nés dans d'autres pays, je suis né en Centrafrique, pour une raison coloniale, honteuse, dont je dois avoir honte. Mais si le discours consiste à dire que cette responsabilité-là, elle doit être un regard rétrospectif permanent, moi, j'ai envie de m'ébrouer et de vous dire non. Ça, c'est un discours de secte. Après, on peut parler ensemble et essayer d'avancer sur la modération de votre constat. C'est pareil pour l'écriture inclusive. On écrit énormément sur cette question-là. Nous, on écrit en tant que linguiste. Je vous dirais, ce n'est pas un hasard, c'est que l'Observatoire a été porté en premier par des linguistes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a passé notre vie à étudier la question de la langue. Ça fait maintenant 30 ans. J'ai étudié à traducto l'histoire de la langue depuis le Moyen-Âge, du sanskrit au français moderne. Et là, attends, je termine, et là, on a des gens qui font une proposition sur l'orthographe. Nous, en tant que linguiste, on dit, attention, ça n'est peut-être pas ce que vous croyez, je parle de mon observatoire scientifique, et là, on me dit, ah non, ta gueule, s'il te plaît, ça va, tu commences à m'embêter avec tes constats. Donc là, je me révolte, et c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'incompréhension. C'est exactement ce qui illustre votre... Non, non, mais je finis ma phrase, je t'aime beaucoup. Après, là, je vais faire mon méchant. Je ne peux pas, 30 secondes, je ne peux pas, sur les lumières, dire, laisser dire des choses. Dans ce que nous tentons, un certain nombre, de dire, c'est qu'il y a une fonction d'émancipation de certaines époques dans notre histoire, pas nombreuses, dont les lumières, parce qu'elles donnent une méthodologie, et non pas un catéchisme, elles donnent une méthodologie de l'émancipation, par un usage problématique et critique de la raison, c'est la voisier, tout autant que Voltaire, par un usage du méliorisme, avoir le courage de revenir sur ses propres erreurs, vous avez des pages admirables, où Voltaire dit, j'ai trop aimé la Chine à un moment donné, j'en ai pincé pour Confucius, et l'hospitalité universelle, la fin de Candide de Voltaire, ou la flûte enchantée. Ce sont trois remarques qui empêchent d'ossifier, de figer les lumières. Les lumières, en ce sens, sont émancipatrices. Donc, je vais finir sur une... Par rapport à la place de la femme, parce que ce n'était pas le sujet qui était de base, mais je voulais juste conforter aussi, madame, par rapport à une chose, avec une personne avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, qui s'appelle Eliane Guélo, qui a dit aussi que ce combat de la femme, justement, ne peut pas être gagné si c'est qu'un combat de la femme. Elle a dit, pour cela, il faut arriver à atteindre une masse critique, et cette masse critique qui fait qu'on ne peut plus changer le cours des choses. Et pour que cette masse critique soit atteinte, il faut aussi la contribution de la force aussi des hommes. Et ce qui fait que, par moments, on peut se trouver, entre hommes aussi, à parler de femmes. Et nous, dans notre laïcité, l'émancipation de la femme est la pièce maîtresse. En fait, sans l'émancipation de la femme, il n'y a pas de laïcité. Faites-le. Donc, ça, pour moi, c'est la base du départ. Donc, qu'il conçoit avec les femmes ou pas, on combat pour les femmes. Voilà, je voulais juste dire ça, et les...